salut aujourd'hui je vais réaliser un tutoriel sur la notion vlan mais je vais monter d'un cran encore pourquoi parce que la dernière fois nous avions créé les vlan et routé les vlan sur un commutateur du niveau 2 un switch du niveau 2 mais cette fois ci nous allons faire la même chose mais avec un switch dit commutateur du niveau 3 un switch du niveau 3 qu'est ce que c'est j'ai pris quelques notes pour vous un switch du niveau 3 joue à la fois le rôle d'un commutateur et un routeur en même temps il peut être considéré comme un routeur avec plusieurs pour ethernet et des fonctions des commutations car il figure aussi dans la couche 3 du modèle osi osi signifie open system interconnection les emplacent en 1999 par l'organisation internationale des normalisations il comporte une affaire de cette couche voici comment se présente le modèle osi ok modèle osi oui c'est lit de bas en haut mais vous pouvez bien lire des hauts en bas aussi donc du coup si on se refaire à ce que je viens de dire là la première couche c'est la couche physique la deuxième couche c'est la liaison des données ce qui concerne le switch du niveau 2 que nous avions fait la dernière fois ok la troisième couche c'est la couche réseau la quatrième couche la couche transport la couche gestion c'est la cinquième couche présentation sixième couche et application à septième couche le modèle osi je vous ferai un tutoriel là dessus spécifiquement pourquoi parce que c'est un gros morceau parce que je vous dis que c'est un gros morceau c'est un gros morceau une process donc du coup ça je peux pas en parler d'aujourd'hui j'utilise fait un petit peu plus vite fait mais voilà voici les commandes que nous allons rentrer dans le cd du du switch ok pour créer les vlans vous avez ces vlans puis si on veut on donne un nom donc on va mettre un nom puis on sort pour faire sortir les vlans des ports du commutateur voici les commandes que nous allons entrer chose qui nous avons déjà la chose nouvelle que nous allons faire c'est mettre l'adresse ip à l'interface d'un vlans ok vu que le switch ne peut pas continuer d'adresse ip donc on est obligé de passer via le interface du vlans puis nous allons mettre l'adresse ip et puis voilà chose que nous allons faire au fur et à mesure pour la dernière commande pour activer la fonction routage c'est celle ci ip routing c'est ça qui va permettre de router les vlans ok nous allons prendre ce schéma là par exemple ok nous avions travaillé là dessus la dernière fois nous avions créé les vlans et nous les avions routés ok vous avez vu là pour le routage intervlan il a fallu un routeur pourquoi ce switch là c'est un switch du niveau 2 il fait pas le routage il fait que qu'on est et ok cette fois ci nous allons prendre un switch du nouveau 3 équipement les switch du nouveau 3 les voici ça c'est son est soutien niveau 2 donc on va prendre ce modèle là en gros devaillement ce tout pour en cela que le l'équipement n'est pas encore allumé pour allumer c'est ce modèle là je devais prendre les pour accès ce pour ce prix ce qui est ce truc là je suis pas je suis pas fort en anglais vous mettez ici hop puis vous avez le 10e aussi hop maintenant si on va danser les voyez que le switch normalement il redémarre donc on va mettre 3 comme ceci et hop là on va faire la même chose sauf que on va utiliser pour ce switch hop on prend on le relit en câble droit gigabit 1 on a dit que c'est bon gigabit 2 on le relit à ce moteur et gigabit 3 voici le 3 vilain donc le vilain 10 ça va être le réseau on va venir ici index 10.10.0 on va mettre slash 8 et le vilain 20 ça va être 162.16.20.0 puis on va lui dire que lui c'est un slash 16 ok pour le vilain 30 on va dire que son réseau c'est 192.16.168.30.0 point 0 slash 24 on a nos trois réseaux maintenant on va les placer dans un coin puis les machines vont avoir leur adresse ip, cette adresse ip là pour le vlan 10 10.10.10.10.10.8 c'est l'adresse qu'on va donner à cette machine du vlan 10 alors la machine du vlan 20 172.16.20.20 pourquoi pas et puis le vlan 30 lycce slash 28 comunque 16 voilà ça c'est les adresses ip qui auront ces machines. maintenant les interfaces de vlan on va mettre les naves ip dans l'interface d'un donc pour le vlan 10 ça va être 10.10.10 10.10.10.1 on va prendre la .1 slash 8 pour le vlan 20 ça va être 172.16.20.1 slash 16 pour le vlan 30 ça va être 192.168.30.1 slash 24 ok ça c'est fait on place ça comme ça on va venir mettre un peu de couleur comme cela là de manière que vous puissiez comprendre tools en restant carré on va prendre du bleu pour le vlan 10 puis du bleu aussi on fait le coup là on fait nos petits carrés là hop on va prendre du vert pour le vlan là hop on va prendre du violet pour le vlan 30 hop donc cette partie là nous avons fini avec voici le schéma nous allons pratiquer avec c'est pour là on peut dire aussi c'est gig gig 0 slash 1 et gig 0 slash 2 et gig 0 slash 3 voilà voilà on va c'est ça là ça là ok ok on va on va on va c'est on va c'est c'est on va c'est là on va ok là à présent c'est qu'il reste à faire c'est finir configurer les villes allez on passe à la suite je vais venir pour un ordinateur bon c'est pas obligé mais ce qu'on aurait pu aller dans le c'est les joueurs ok on va sur le c'est les joueurs par contre là on va y aller un peu plus vite pourquoi parce que c'est manipula ce sont des manipulations que j'ai déjà pris le temps de vous montrer comment le prix le temps de faire ok quand même je vais agrandir pour ceux qui ont du mal donc il y a des cas vous cherchez sur la chaîne vous allez voir les tutores donc on arrive ici on fait no sinon on doit partir d'autres endroits et ça je prends pas la peine de host ça va être sw2 vlan10 on va dire que le nom c'était qu'est ce qu'on a émis bon on va mettre n'importe quoi c'est pas compliqué skt et puis vlan20 ligne skt2 c'est le nom skt1 ok les vlan sont créés ok bon là nous avons fait cela on va faire sortir les vlan des poids donc pour ce faire on revient sur la chose on va sortir les vlan des poids ok nous allons sélectionner les ports puis faire sortir les vlan pour ce faire c'est int ça ce sont des configurations aussi que j'ai déjà fait avec vous int gig 1 slash 0 slash 1 c'est comme ça que ça c'est ce modèle là normalement c'est comme ça vous voyez c'est comme ça pour ce modèle là sur le multilayer on fait rentrer switchport mode on le met en mode access ensuite on va faire sw access et on va le dire vlan10 ok ça c'est fait on va rappeler la commande 8 on va juste modifié le 1 on met 2 ok on va vous dire la même chose mais sauf qu'on va mettre le vlan 20 comme ceci exactement comme je fais on rappelle la commande cette fois ci on va mettre 3 pour faire sortir le vlan 30 on va le mettre en mode access et on va le dire lui c'est le vlan 30 qui sort là dedans ça c'est fait donc si on fait doux show vl pour show vlan je vous donne le raccourci en même temps aussi vous voyez les vlan que nous venons de créer la vlan 10 20 30 actifs et voici les ports que nous avons mis ok ça c'est fait il reste une chose pour le routage pour le routage là je vais être un peu moins rapide parce que là il va falloir venir mettre les adresses là donc il va faire office de passerelle aux machines ok passez vous le bordel ok on fait int vlan 10 on peut rentrer là on va nous dire ip adresse et on a dit que c'était 10.10.10.1 nous louons en citant slash suite donc forcément c'est 10.5.0.0.0.0 ok et on fait nos shots par reflex sinon c'est du virtuel tout cela ok on va sortir du interface vlan 10 pour aller entrer dans interface vlan 20 qui est il ya ip adresse on a dit que c'était 172 12.16.20.1 plus loin c'est un slash 16 d55.255.0.0 il doit avoir une erreur quelque part il ya deux ici c'est normal vous voyez que là elle a pris et on fait no sh maintenant on va sortir de cette interface pour aller dans interplace vlan 30 on fait rentrer on va le dire ip adresse là aussi ça va faire ailleurs si je ne fais pas attention et 192.168.20.1 et 175.255.255.0 ok là on fait no sh ok hop 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 toute la configuration de ce qu'on vient de faire enfin qui est sur le switch et voici les adresses ip que nous venons de mettre vlan 10 up line protocol is up interface address is 10.10.1 slash 8 bon ok là c'est quelque chose qui veut dire qu'on vient de mettre ça c'est l'adresse ip qu'on a mis à l'interface de vlan ok vous avez vu ça maintenant la commande qui va finir avec l'histoire c'est cette commande là il faut être en mode configuration global il faut sortir du web ip routing et voilà là c'est bon la configuration du boutage intervallable sur ce switch nouveau 3 est fait tu es presque à venir mettre l'adresse ip sur les machines en faisant ça là lui c'est 10.10.10.10 et on a laissé en strach 8 masque pas défaut par contre il faut mettre la passerelle l'adresse que nous avons mis à l'interface du vlan 10 ok ça c'est bon pour cette machine celui là on va dire que son adresse c'est 172.16.20.20 et par contre lui c'est ouais c'est ça on avait laissé en strach 11 faut mettre par contre la même chose pour le vlan 10 la passerelle c'était ça c'est bon pour cette machine et cette machine la lui qui est dans le vlan 30 on va lui mettre l'adresse ip suivant ok ça j'aime 4 et on vient mettre l'adresse du vlan 10 faut déployer et point 1 c'est ce qu'on avait mis et puis bon voilà le test on va prendre cette machine là ok on va voir ah y'a une niveau par là je m'en doutais puis on fait ça et puis on fait dans les autres ça va alors on est sur le vlan 30 on va ping le vlan 10 faut que je ne me trompe pas de gaz là c'est ping 10.10.10.10 qui est la machine du vlan 10 normalement qui a adresse ip la police et ça vous voyez que ça communique donc du vlan 30 j'ai ping une machine dans le vlan 10 si on ping le vlan 20 son adresse ip si on avait dit que c'était 172.16 pas 13 mais 16 point 20 point 20 vous voyez que ça communique une tension se place sur le vlan 20 on va essayer de ping le vlan 10 normalement c'est 10.10.10 ça communique vlan 30 aussi le vlan 10 normalement c'était 182.168 point 30 point 30 pourquoi parce que j'ai pas mis ping devant c'est pour ça bon ben ok et voilà pour le routage de la terre vlan avec un switch du nouveau 3 pour ce tutoriel je vais voir de quoi on parlera on va on va on va on va Merci.